Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a peu de ça, sur le blog Blabla Linux, on va attendre que la page se charge, d'ailleurs il est en numéro 1, apparemment ça intéresse pas mal de gens, comment mettre un niveau vers Linux Mint 19 ? Certains vont dire, ah ben il est temps, j'ai guère, en parlant de temps je n'en ai pas beaucoup, donc désolé pour le retard, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre un niveau vers Linux Mint 19, tout simplement en utilisant ce qui est mentionné dans cet article. Alors pourquoi ? Certains vont me dire, bah c'est con, puisque tu détailles déjà toute la procédure. Ben tout simplement parce que certains membres, malgré que ce soit bien détaillé et que ça fonctionne, vous allez voir, ben voilà, ils n'osent pas. Le fait de le voir faire en vidéo, ça rassure, il y a certaines personnes, c'est ainsi. Et alors, petite précision, cette vidéo ça va être du temps réel, ça veut dire que je ne vais pas faire au montage, je ne vais pas accélérer la procédure, non. Si ça met 50 minutes, la vidéo durera 50 minutes. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte du temps, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, qu'il va falloir si vous décidez de vous mettre à jour vers Linux Mint 19. Ok. Donc sur ce, je vais démarrer VMware Workstation. Voilà. Hop, je l'ai attrapé là, alors, view, on va faire, euh, taps, on va enlever, et on va enlever statut bar, voilà. Donc moi, je vais avoir besoin, ben écoutez, on va partir sur une XFCE 18.3. Ouais, celle-ci, voilà, tout simplement. Alors, euh, On va se faire plaisir, on va octroyer 4096 de RAM, voilà, et on y va. C'est parti. Voilà, je me connecte. Et on va suivre, à la lettre, la procédure détaillée dans l'article. Alors, je descends directement, vous lirez tout ce qu'il y a au-dessus, si ça vous chante, évidemment. Alors, Voilà, je vais me positionner ici. Vous allez voir pourquoi. J'aurais dû me positionner déjà avant, mais Je vais me positionner ici. Pour connaître le gestionnaire d'affichage que vous utilisez actuellement, Ouvrez le terminal et tapez. Donc ce qu'on va juste faire, c'est un copier-coller. Pourquoi s'ennuyer ? Donc, terminal. Voilà, je colle. Et qu'est-ce qui en sort ? Slash USR, slash Sbin, slash LightDM. C'est ça qui nous intéresse. LightDM. Si le résultat est, donc ce que je viens justement de dire, vous pouvez ignorer cette étape. Ok. Si maintenant, le résultat n'est pas ceci, donc si à la place de LightDM, c'est MDM, et bien vous suivez ceci. Ok. Donc moi c'est bon, je peux ignorer. Je peux ignorer ceci, et je peux ignorer tout ceci. Comment mettre à jour ? Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour avoir un défilement illimité dans votre instance terminale. Ok. Pour pouvoir remonter assez haut si vous vouliez analyser un peu ce qui s'est passé. Moi je ne vais pas le faire. Donc directement, on va faire ceci. Non, on va se mettre à jour avant toute chose. Parce que regardez, si je fais, je vais essayer, tiens, si je fais ça, clac, clac, je m'authentifie, j'ai le lit pour entrer, voilà. Impossible de trouver. Bah oui, je ne suis pas à jour. Regardez, on clique ici. Toujours tout mettre à jour, valider. Bah oui, parce que je démarre d'une 18.3. Non mise à jour du tout, c'est une fraîche install. Préférences. Alors, clac, clac, appliquer. Installer les mises à jour. Je vais fermer mon instance terminale pour l'instant. Je m'authentifie, je valide par entrée au enter. Donc là, on met à jour le gestionnaire des mises à jour. C'est génial, hein ? Voilà. Et alors, il va falloir appliquer tout ça. Donc, installer les mises à jour. Valider. Je m'authentifie, je valide par entrée au enter. Voilà, et ce que je vais faire, on va redonner un peu tout ça. Voilà, voilà. Et voilà. Et bah, on patiente, hein ? Tout simplement, on patiente. Certains paquets ne peuvent pas être téléchargés. Depuis les serveurs. Voulez-vous continuer en les ignorant ? Non. Fermez. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais lancer une instance terminale. Et on va utiliser la bonne vieille méthode. On va faire un sudo apt update. Voilà. On va déjà voir s'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ok, on va faire un sudo apt upgrade. Oui, je valide par entrée au enter. Et on va voir ce qu'il se passe. Ou du moins, on va voir si ça passe mieux par ici. Et on va voir ce qui arrive par là. Donc, on va essayer de tenir un peu plus l'estimable. Oui, on va réfléchir. On va voir ce qui arrive. C'est parti. ... 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 je m'authentifie, je valide par entrée au enter. On retourne sur l'article, vérifier la mise à jour. Pour simuler une mise à jour, ouvrez un terminal et tapez MintUpgradeCheck. Pas besoin de passer en route. On va simuler la mise à niveau et grâce à cette simulation on va pouvoir voir s'il n'y a aucun message d'erreur en retour. Ah ! Error. Please Setup System Snapshot. Donc il va falloir en fait configurer l'outil de snapshot qui est Timeshift. Soit il est installé et c'est tant mieux, s'il n'est pas installé, vous l'installez. C'est pas dur, vous lancez juste un gestionnaire de logiciels. Voilà, vous faites Timeshift, il est là. Moi il est installé. Sinon vous l'installez. Bon alors vous pouvez passer par le terminal, sudo apt install. Ok. Timeshift. Moi il est installé. Donc il faut que grâce à MintUpgradeCheck, il faut que je n'ai plus aucun message d'erreur. C'est le but. Donc je vais aller chercher Timeshift. Voilà. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Suivant. Estimation de la taille du système. On n'est pas obligé de créer un instantané. Mais il faut au moins configurer Timeshift. Suivant. Suivant. Terminé. Voilà. Je ne vais même pas créer d'instantané. Je ferme. Et là, je refais un check. Là, ça passe. Voilà. Voulez-vous continuer ? Yes. Ce n'est qu'une simulation là. C'est pour voir si je réalise réellement la mise à niveau, s'il n'y aurait pas de soucis. Yes. Apparemment, c'est bon. Apparemment, je pourrais lancer la mise à niveau. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est oui. Ensuite, il suffit de l'instruction sur l'écran. Continuez à utiliser MintUpgradeCheck et ne passez pas à l'étape suivante jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la sortie. La sortie, là voilà. C'est bon. Je n'ai plus aucun message d'erreur. Téléchargez les mises à jour du paquet. Ok. C'est ce qu'on va faire. Ce sera MintUpgrade. Parce que notre outil, c'est toujours MintUpgrade. Mais il y a check, download. Ok. Donc ici, ce sera download. Voilà. Je valide par autre éventaire et c'est parti. 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 Et voilà. C'est terminé. Il ne reste plus qu'une seule et unique commande. c'est celle qui va nous permettre d'appliquer cette mise à niveau donc ce sera MintUpgrade Upgrade donc il n'y a jamais que 3, 4 commandes sudo apt install MintUpgrade on fait un check grâce à MintUpgradeCheck on télécharge les mises à jour MintUpgradeDownload et après on les applique grâce à MintUpgrade tout simplement voilà c'est parti yes yes 1211 mises à jour et c'est parti donc on se retrouve après on croise les doigts mais je peux vous dire à partir du moment où l'outil de simulation ne vous sort plus de message d'erreur il ne saurait quasi je dis bien quasi rien se passer donc ici je ne l'ai pas fait mais vous faites le donc vous initialisez l'outil de snapshot donc d'instantané qui est time shift et créez bien votre première instantané donc vous cliquez sur créer et vous créez un premier instantané juste avant d'effectuer la mise à niveau comme ça si jamais ça se passait mal vous avez un instantané une possibilité de repli ok donc ben voilà on patiente et on se retrouve après et on se retrouve c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai une Linux Mint 19, XFCE, nom de code TARA, entièrement opérationnelle avec une harmonisation entre toutes les saveurs, que ce soit XFCE maté ou Mint, le thème d'icône ce sera MintY et le thème du fenêtrage est le même également donc on peut voir que tout est fonctionnel, apparence, par défaut le style ce sera MintY, icône MintY et pour ce qui est du gestionnaire de fenêtres ce sera MintY, voilà moi, perso, mais ça je ferai d'autres vidéos, mon petit réglage favori c'est MintY Darker icône ça reste comme ça, et gestionnaire de fenêtres c'est MintY Darker voilà, ne pas oublier que si vous faites ça, de personnaliser l'écran de connexion pour harmoniser un peu le tout donc, quand je dis harmoniser, évidemment il faut changer ce sera ici MintY Darker et ici MintY on peut aller plus loin, nom d'autre on enlève, accessibilité on enlève batterie pour ma part, je serai un laptop, j'enlève, agencement du cavier, j'enlève, voilà ok sinon on peut quand même, on va quand même contrôler on va faire un UNEM espace-1 voilà donc noyau 4.15.0, révision 23 et si je fais un lsb-release espace-a voilà, Linux Mint description, Linux Mint 19, Tara, Release 19, CodeName, Tara que demander de plus ? est-ce qu'on peut timeshift, je vais contrôler quelque chose voilà, voyez, donc n'oubliez pas vous initialisez timeshift avant d'effectuer la mise à niveau vous créez un premier instantané et puis, moi je ne l'ai pas montré, et puis vous réalisez la mise à niveau s'il y a le moins de soucis comme ça, vous avez au moins un instantané pour vous replier en cas de soucis ok, et bien voilà sur ce, moi je vous dis bye bye, à une prochaine c'était Annie pour BlaBlaLinux et allez, ciao ciao ciao